Est-ce que tu es prêt ? Déjà ! Moi j'ai à lancer ! Je ne lance pas encore ! Salut à tous distingués abonnés tout en espérant que vous allez bien moi je me porte très bien Devenir agriculteur ne s'improvise pas mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances Dans cette petite vidéo nous allons vous parler des erreurs ou d'une erreur à ne pas commettre lorsque vous voulez faire l'achat d'un terrain agricole Nous sommes là dans un diagnostic d'un particulier qui vit à l'étranger qui par un intermédiaire est entré en possession de 10 hectares afin de se lancer dans l'agriculture Alors en faisant la prospection ce qu'on s'en rend compte c'est que la parcelle a au moins 50 mètres de large qui n'est que marécage ça se donne vous voyez par exemple tu peux raccrocher l'image lorsque on essaye de faire un petit trou dans ce marécage à peine à 20 cm il y a déjà de l'eau et vous le savez déjà le marécage on ne peut pas facilement investir là-dessus vous voyez on ne peut rien faire ici près de 50 mètres de long on ne peut pratiquement rien faire que ce soit bananier plantain que ce soit les arbres fruitiers et même si on va dire oui à contre-saison on va se lancer dans la culture marécage parce qu'il y a de l'eau voilà nous sommes en saison sèche à peine à 20 cm nous sommes déjà inondés vous voyez que même à contre-saison on ne peut pas faire des cultures marécage ici donc le conseil que nous voulions vous donner c'est quoi ? c'est que lorsque vous voulez acheter votre terre rassurez-vous déjà si vous n'êtes pas vous-même un connaisseur rassurez-vous d'être accompagné par un professionnel du domaine qui va non seulement prendre les paramètres qu'il faut de la parcelle que vous voulez acheter mais également aussi de se rassurer que la parcelle en question est une parcelle qui est vraiment en vente et qui n'a pas de litige parce que moi je ne savais pas qu'on vend les marécages le marécage ne se vend pas parce que c'est la propriété de l'Etat alors quand vous voyez près de 50 mètres de l'âge vous voyez tout autour vous voyez les raffiales de partout nous sommes en plein dans le marécage et ce n'est pas ce n'est pas bon vous voyez que sur plus de 10 hectares que le propriétaire achète on est à plus de 4 à 5 hectares qui ne sont pas viables pour faire de l'agriculture ça fait de l'argent énormément d'argent dépensé pour rien donc c'était un peu ça le but de cette petite vidéo pour attirer votre attention de ne pas commettre les mêmes erreurs faites vous accompagner par des professionnels afin d'entrer en possession des terres qui répondent aux critères pour vraiment se lancer dans l'agriculture on va se dire à très bientôt n'hésitez pas de commenter n'hésitez pas de partager mais surtout abonnez-vous pour plus d'aventures dans l'agriculture dans l'agriculture Sous-titrage FR ?